bonjour bonsoir chers internautes nous sommes encore très heureux et content de vous retrouver aujourd'hui ou le soir c'est la montée des résidences à travers le monde aujourd'hui nous sommes encore un ton numéro 005 d'une émission analyse info analyse info aujourd'hui nous allons parler à ce qui concerne principalement la quatrième journée aux séances du procès vitel camérait qui est plus ou moins comme un proche pour un procès du siècle en rdc nous allons aussi exploiter quelques faits de l'informatisation de l'année de semaine passée et pour les faits d'information d'emblée nous allons commencer la première information qui nous a beaucoup intéressé aujourd'hui c'est les statistiques macabre de l'insécurité à l'est de la rdc totali bongo déclaration il ya la déléguée la haute déléguée principale du commissariat de droit de langue des nations unies sur le droit de l'homme la commissaire déclare que dans les six derniers mois il ya eu au moins 1300 civils tués durant pas six mois excusez moi durant huit mois en rdc particulièrement en itourie au nord kivu et au sud kivu nous constatons aujourd'hui la que le sens de l'insécurité est déplacé interne en rdc tout ça discrète dans ma carrière moussous tout ça dans ma carrière moussous tribalisme régionalisme entre nous voilà encore l'insécurité revient voilà encore les situations macabres les morts s'accumulent en rdc si nous regardons bien les 1300 morts aujourd'hui c'est plus que les morts du covid et pourquoi on en fait pas tant de bruit tant d'efforts pour rechercher la solution au lieu de parler plus de kovid en rdc non l'insécurité aujourd'hui les mouvements rebelles les groupes armés tuent plus que kovid hier comme aujourd'hui toko samate vraiment l'insécurité dans ma casse et particulièrement en itourie aujourd'hui n'a pas dit qu'on m'a dit bongo c'est vraiment topé exhortation il ya évêques il ya cote wana monseigneur ring ya l'obaki au état les bongo balkanisation à l'objet insécurité wana principalement avec les groupes armés kodeko ça risque de ramener la balkanisation parce que même les populations de ce coin ils savent pas pourquoi ils se battent entre eux ça c'est très très important dans ces sermons a été fait en soi il y beaucoup de gens ont suivi ça donc il salue que aujourd'hui même le chef d'état avait convoqué le conseil spécial de sécurité pour demander à ses hôtes à salanine qu'est ce qu'ils peuvent le proposer comme mesure pour terminer une fois pour toute l'insécurité à l'est moi je me suis posé la question est ce que toutes les réunions avant on se réunissait pas pour terminer l'insécurité totalement à l'est il faut que les gens se posent des questions aujourd'hui s'il ya des tirets de ficelle il ya des gens qui sont à l'intérieur de l'armée de services de renseignement qui sont parmi des complices les chefs de l'état comme commandant suprême doit prendre ses responsabilités et sanctionner ces gens les arrêter insécurité dans le congo c'est parmi les cheval de bataille du chef de l'état de son mandat il avait dit il doit terminer la guerre il doit déplacer l'état-major il l'a déplacé bien sûr à l'est mais l'insécurité continue les déplacements internes continuent jusqu'à quand voilà la première information tout à la discrétés chers frères et soeurs congolais compatriotes insécurité examen à casse est particulièrement ni turi aujourd'hui aussi au sud qui vous ça c'était la première information pour tirer notre attention la seconde information c'est la révocation du comité de gestion de l'ami bas c'était décidé lors du conseil des ministres de la semaine passée pas ce vendredi passé ici mais la samedi vendredi en huit a passé plus avant ces vendredis là les conseils se réunissent pour dire que ces comités de gestion devaient prendre la porte ils ont été suspendus pourquoi à cause des faits évoqués sur la mauvaise gestion la mauvaise gouvernance de l'entreprise nous disons par rapport à la mini débat qu'on a fait c'est assez cette grande entreprise vraiment longtemps fleurant de notre économie à l'époque mon but bien sûr aujourd'hui en lambeau pendant que ce n'est pas moi je suis parti particulièrement parmi mes missions si vous regardez vous voyez l'état d'équipement l'état des bureaux du bâtiment vous sentez la pauvreté vous sentez la souffrance sur les yeux des travailleurs parce n'est pas c'est pas un mouvement sans visiter aller visiter la minière du bakouma donc les chefs de l'état le gouvernement doivent prendre des bonnes mesures pas seulement les mesures de mettre un comité de gestion de côté ou un conseil d'administration est remplacé par un autre nom la mi bas a besoin d'un grand projet même en format jointe vinture c'est à dire un projet partenariat congolais et étrangers mais étrangers sérieux lancer un impact d'offres des gens sérieux arriveront avec des fonds frais pour redémarrer l'entreprise et faire de cette entreprise là les moteurs ou la motrice du coin de l'espace kassai ainsi que du congo en secteur du diamant allez même envoyer des conseillers congolais des gens des experts congolais pour visiter travail avec les experts bochouanais je vous donne l'exemple de bochouanais parce que les bochouanais aujourd'hui c'est parmi les pays africains qui gère bien ces secteurs là regardez les documentaires dans youtube vous verrez les bochouanais s'est servi de son secteur minier particulièrement du secteur du diamant pour développer son économie et cela marche très bien aujourd'hui les bochouanais peut extraire son minerai il peut les transformer sur place les tailler les diamants et les vendre sur place tous les clients qui veulent du diamant bochouanais arrive au bochouanais et négocier les prix sur place voyez comment il y a la valeur ajoutée sur ce diamant là donc banné ko ou to linga kakongo ou n'ato pousser chef de l'état à salam à malam ou to ibisaye to réclamer en haut ces mandats reste risque de terminer sans que l'amiba puisse décoller ça sera très triste les trois ans qui reste il faut un grand projet un projet sûr un projet fort avec beaucoup de moyens pour relancer l'amiba le gouverneur qui est sur place il n'a pas de moyens pour le faire il faut pas charger l'amiba derrière le gouverneur maoïja non il n'a pas de moyens l'amiba c'est une affaire du gouvernement central il faut que l'amiba décolle il faut que l'amiba redémarre c'est très important moi je répète encore même si on changeait mille comités de gestion même si on changeait 400 mille conseils d'administration ça marchera pas et avec quels critères on recrute le membre du conseil d'administration ou du comité de gestion avec quels critères soit les membres des partis politiques qui vont rendre compte à ceux qui vont les nommer et ainsi de suite donc ça sert à rien on va parler un jour sur les entreprises publiques et services publics comment booster la gestion de ces institutions là on va un jour parler autour de ces sujets là aujourd'hui je me limite par rapport à l'amiba en disant il faut un projet porteur de croissance un nouveau projet pour redémarrer l'amiba c'est qu'on fait là c'est déshabiller saint pierre pour habiller saint paul on fait absolument rien troisième point l'actualité qui nous a aussi intéressé c'est la gestion de la covide nous savons que cette gestion de la covide en rdc était vraiment plus ou moins on peut dire catastrophique au début on a essayé un peu de récupérer vers la fin mais c'est que nous déplorons aujourd'hui c'est que on va déconfinement à confinement dans le monde entier aujourd'hui les cas baissent les gens commencent à déconfinir progressivement par rapport aux secteurs par rapport aux activités par rapport aux groupes par rapport aux ex géographiques par rapport aux endroits il y avait plus de cas ou moins de cas ça c'est déconfiné mais en rdc on vient de voter la quatrième prolongation de temps d'urgence on sait pas quoi faire est ce qu'il y a de quoi dans le congo dans la campagne bon avant d'abord tout allié la table naïe amélie 20 rouge naïe à lali tranquille est ce qu'il pense au moins qu'il y ait des gens qui allait chaque matin à gombe pour travailler il avait une boutique où vous avez un petit magasin oui vende de téléphone et réparer des téléphones à bout tout des petites choses sur les étalages sur le grand marché ces gens aujourd'hui ils ont fait deux mois sans un revenu ils vont se retrouver après lorsqu'ils vont rentrer lorsqu'on va déconfiné gombe ils vont rentrer dans leur bureau pour payer deux mois de loyer avec les revenus beaucoup des petites et moyennes entreprises des petites boîtes comme on dit vont fermer à kinshasa voilà encore les chômages des nombres de personnes qu'on va jeter à la riz on va encore augmenter les taux de chômage il faut que le gouvernement à un moment donné réfléchisse qu'est ce que nous voulons nous voulons augmenter des cas de covid serré comme on le fait maintenant pour avoir plus de fonds des barrières de fonds parce qu'on sait que versus nos taxes et recettes c'est minime on n'aura rien comme il y a covid dans le monde donc c'est mieux qu'on puisse avoir ces recettes là des entrées par rapport aux partenaires et laisser sa population souffrir ça n'a pas de sens il faut à un moment donné que les gens puissent réfléchir et s'approcher du peuple c'est bien beau de crier on est là pour le peuple mais il faut voir aussi la situation du peuple voire des cas comme on met aujourd'hui à kinshasa soit au tambour la masque était 5000 francs amende voici une photo que je vous montre tout à l'heure là vous voyez cette maman n'avait pas de masque on est venu l'arrêter par des policiers qui n'ont pas de masque vous comprenez ça les policiers agents de l'ordre qui devait mettre de l'ordre et même ne portent pas des masques mais ils arrêtent les gens qui n'ont pas des masques pour leur soutirer 5000 francs qui remettront même pas d'équitance ou de risque voilà l'insensibilité et c'est quand il va mesure impopulaire à mesure aux accords pauvres et population et même ibiso même dans les pays développés aujourd'hui on essaie de trouver des masques pour donner à la population mais on n'oblige pas complètement parce que si on n'oblige les portes de masques ça sera cela veut dire simplement que les gens qui portent pas la police doit les poursuivre on recommande on dit fortement recommander les portes de masques parce que quelqu'un doit être conscient de sa situation et de respecter les mesures de barrières des distanciations sociales mais on n'oblige pas pour ne pas permettre la police de commettre des bavures voilà ce qui se passe à kinshasa c'est déplorable la gestion des confinements de gombe et de kinshasa en particulier est vraiment catastrophique on sait pas les bilans aujourd'hui qui peut nous dire qu'est ce qui a apporté le confinement de la commune de gombe qui peut nous dire ça et même ni na kinshasa au niveau de la ville au niveau du gouvernement central qu'est ça apporté est-ce qu'en confinant gombe on a eu passé porte par porte pour faire le dépistage et le remonter est-ce qu'en confinant gombe les cas ont baissé ou bien les gars ont augmenté on ne sait pas parce que beaucoup de monde les trois quarts de ceux qui viennent travailler à gombe ils habitent pas à gombe ils viennent travailler et rentrent chez eux maintenant vous confinez gombe pour avoir quoi exactement donc ça devient compliqué moi j'apprécie la décision du du président béninois qui avait dit mon peuple est tellement pauvre on souffre tellement qu'on va respecter les mesures barrières on va porter les masques et on va pas confiner mon pays il n'a pas confiné benin et cotonou la capitale mais ils sont là pourquoi pas nous pourquoi nous on copie tout sauf rien au congo c'est triste voilà les trois informations que je voulais partager avec vous et aujourd'hui on va essayer de parler des cas du procès vitale caméraire dans la quatrième séance de ces procès passer la fois passé les juges de la partie civile et procuré ils ont essayé d'être d'aller chercher de fouiller aller vraiment dans les fonds du problème pour trouver des indices des liens entre les prévenus pour essayer de nous montrer vers la fin le masque qui devait tomber pour nous montrer comment les détournements a été mais il y a trois grandes phases mais je rappelle toujours que ces procès vitale caméraire principalement sami jamal et sigmo ima vitale caméraire a trois chefs d'acquisition c'est très important de toujours avoir ça en tête détournement de des dénés publics bouillis bimbongo à l'état bapé si au salé la moussalate au salé la moussalam sou sou deuxième accusation à ça n'a enrichissement blanchiment blanchiment d'argent troisième accusation à ça l'inacquisation à la corruption c'est très important tobo ça n'a l'acquisation ouanati très important mais je pose un peu c'est de résumer la situation par rapport aux trois actes pour les quatre séances premier acte dans le fonds du dossier c'est le contrat entre sami jamal ça dit groupe l'entreprise samibo et le gouvernement congolais a été signé en avril 2018 pour construire 900 maisons avec comme budget comme coût total 26 millions de dollars dans neuf provinces premier acte très important mais ce contrat n'a jamais été exécuté par le gouvernement tubala jusqu'en décembre 2018 arrivé en janvier février janvier le nouveau régime en train de récupérer ses contrats parmi tant d'autres contrats parce que les programmes des 100 jours il faut le dire il ya plusieurs contrats dans plusieurs contrats de avec le fournisseur avec les entreprises publiques aussi au vd fournir qui sont les financiers fpi qui finance et il ya aussi une partie qui est financée par le trésor public il ya aussi office des routes qui pour les comme maîtres d'ouvrage tous ces contrats là parmi ces contrats il ya aussi le contrat des constructions des maisons préfabriquées et le deuxième acte comme je disais le nouveau régime est arrivé ils ont vu ce contrat parmi tant d'autres ils sont récupérés ses contrats arrivant les contrats ils ont modifié les contrats ils ont voulu faire l'avenir dans ses contrats faire l'amendement des contrats parce qu'il y avait 600 maisons plus les 900 et ça il y avait 1500 mais avec un coût total de 57 millions 600 mille dollars américains mais déjà au deuxième acte impromptu se pose on était parti de 26 millions pour 900 maisons en sorte on ajoute 600 maisons mais on va des 26 millions à 57 millions vous voyez que c'est trop déjà 30 millions entre les deux c'est beaucoup ça c'est déjà clair il ya un problème là-dedans pourquoi les gouvernements congolais pas le gouvernement pourquoi la présidence pourquoi le directeur de cabinet avec son équipe lorsqu'ils ont pris le contrat pourquoi ils n'ont pas si pour analyser dans les fonds pour savoir est ce que ce contrat là c'est un contrat qu'il faut prendre pour utiliser est ce que ces contrats là c'est un contrat qu'il faut prendre avec les mêmes coups qu'on retrouve dans ces mêmes contrats les effermés ça pose problème ça pose sérieusement problème moi je me suis posé encore une autre question pourquoi récupérer un projet de gouvernement tchibala que nous avons tous critiqué dans l'opposition pourquoi récupérer un tel projet même si on était pressé de réaliser certaines choses de livrer certaines choses à la population mais on devait quand même réfléchir avant de prendre ce contrat là ça pose problème acte 3 on a pris ça mais on commence à décaisser on décaisse au niveau au mois de mars 2019 mais tout en décaissant on n'a pas encore signé l'avenir entrepartie et l'avenir en question n'est pas encore réquis la vie des non-objections c'est à dire et quand nous avons la direction générale il y a l'analyse il y a un marché publicité et quand nous avons le contrôle dgcmp et quand nous avons le contrôle de la vie de la banque nous avons la préoccupation et il y a un contrat et puis nous avons signé et nous avons la fin de la banque qui tue la banque mais un décaissement total ce qui est incroyable est salami 57 millions 600 selon le procureur et les avocats de la république c'est grave pourquoi cet empressement là pourquoi donner tout un fournisseur qui n'a pas encore livré même 50% de la marchandise Pourquoi donner tout à un Libanais pendant qu'il y a des Congolais qui peuvent faire ses mêmes travails? Pourquoi seulement prendre un importateur congolais pendant qu'il y a des Congolais qui sont dans le métier? Le monsieur n'est même pas constructeur, il n'est même pas entrepreneur de maison, il est commerçant. Pourquoi pas construire en dur? Pourquoi toujours aller en préfabriquer? Ça pose problème. Ça, c'est l'acte 3. Dans l'acte 3, toujours, je complète une chose pour dire que lorsqu'on décrit 57 millions, mais l'importateur lui, le commerçant, monsieur Jamal, il a fait une licence d'importation. Pourquoi l'importation d'importation de biens? Licence eBay. Il a fait une licence eBay à travers les banques commerçants, mais la licence, il a déclaré qu'il y a besoin d'importation en devise 12 millions de dollars. Mais, le procureur, 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 il a utilisé 7 millions. Les 5 millions ont pris la destination inconnue. Certains disent que c'est au Liban et ainsi de suite. Et le reste de l'argent est boungi dans nous. Il n'y a pas de destination inconnue. Pour dire mieux qu'aujourd'hui, les vrais problèmes se trouvent à ce niveau-là. Ça, c'était le troisième acte. Je peux dire aussi que le procédure n'était pas respectée en termes de passation de marché, en termes de suivi, en termes de chaînes de dépenses. C'est-à-dire que la finance publique n'est pas dans le Congo. Il faut qu'il y ait un budget, un budget qui est dans la finance, un finance autorisé qui est dans la banque centrale, la banque centrale est libérée. Mais, il y a des défenses, il y a des prévenus, les autres, ils disent, pour dire que c'est une procédure d'urgence accordée par les chefs de l'État. Il fallait ça dans le Congo. Les procédure d'urgence, ils peuvent être bêtés dans le droit du Congo. Ils peuvent être bêtés. Procédure même accordée par le marché agré-agré, c'est autorisé. Mais, il faut qu'ils aient avis de la Direction Générale à Contrôle des Marchés Publiques. Il faut qu'il y ait un budget. Mais, il faut qu'il y ait un budget avant. Voilà les problèmes. Donc, comment est-ce qu'il y a un budget ? Comment est-ce qu'il y a un droit administratif ? Qui a signé quoi ? Qui a signé à quelle date exactement ? Comment est-ce qu'il y a... Quelles sont les clauses du contrat ? Comment est-ce qu'il y a un droit des affaires ? C'est-à-dire le droit commercial dans le temps des droits des affaires ? Comment est-ce qu'il y a un finance publique ? Chaîne des dépenses. Qu'est-ce qui se passe exactement sur la chaîne des dépenses ? Qui signe... Qui est partie prenante dans la chaîne des dépenses ? Qui signe quoi exactement ? Parce qu'il faut prouver qu'il y a eu des liens matériels et des tournements entre Vital Kameri, détrigraté de cabinet chef de l'État, maintenant en prison, avec les collaborateurs qu'il avait ou avec les fournisseurs. Il faut prouver ces liens-là. Parce que, il faut tout beau s'en atter, les premiers chefs d'acquisition ont procès aux alliés des tournements des diners publics. Mais qu'il y a des tournements des diners publics, il faut qu'il n'y ait pas de l'État. Il faut qu'il n'y ait pas de l'État car il n'y ait pas de l'État. Il n'y ait pas de l'État. Il n'y ait pas de l'État, il n'y ait pas de l'État. Très important. Pour dire vrai, aujourd'hui, ce qui est important pour nous, bien sûr, bien sûr, mais nous ne devons pas oublier, les éléments les plus importants sont la récupération. D'abord, la récupération du montant surfarturé, inutilisé, entre Samy Jamal et le marché, les maisons préfabriquées. Parce que déjà, lorsqu'il a récupéré cette 7,6 millions, les bordereaux d'importation montrent un autre montant. Même si on lui accordait à Samy Jamal les 12 millions au complet, on lui accordait même 5 millions supplémentaires pour les frais administratifs, les frais généraux, les paiements des travailleurs, et ainsi de suite, son bénéfice. Il reste plus ou moins 30 millions. Dans les 30 millions restants, il y a des frais. Moi, je pense que les procureurs généraux de la République, les avocats de la République, ils ne devraient pas faire des frais. Ils ne devraient pas faire des frais. Ils ne devraient pas retracer des frais. Il y a une banque centrale. Il y a une banque centrale. La banque centrale, les gouvernants, la banque centrale, la confrontation, il dit qu'ils ne pouvaient pas transférer l'argent dans les comptes du fournisseur parce que le fournisseur, Samy Jamal, avait un compte à Ecobank. À Tinimbo, on a un à Robank. Arrivé à Robank, Robank devait, comme la banque centrale avait de l'argent à Robank, il donne l'autre à Robank, Robank devait donner l'argent transféré à Ecobank, mais Robank a préféré appeler le fournisseur et le fournisseur a issu l'argent dans un autre compte créé à Robank. Le Le Oyo, selon le découpement, on dit que ces comptes-là sont prises au moins vides. Il n'y a plus d'argent. Où est parti l'argent ? C'est ça, le vrai problème. Déjà, les liens de violation, tant que la confrontation entre Ébitacoui, la confrontation est belle, mais les confrontations qui nous ont beaucoup intéressés, je me souviens de mon témoignage très court, parce que les témoignages, comme les juristes disent, ils témoignent toujours sous serment. C'est-à-dire, ils ont des consignes à la tribunal, ils ont des consignes à la tribunal. Ils ont des consignes à rattraper, ils ont des consignes à la sécurité, ils ont des consignes à la sécurité, ils ont des consignes à la sécurité. Donc, ils sont sous serment. Il y a des témoignages, il y a des témoignages pour les prévenus, il y a des témoignages contre les prévenus, c'est-à-dire, à charge et à décharge. Mais il y a des intérêts, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a des confondations entre eux. Mais c'est Vital Kamerina, le conseiller principal en charge de l'économie et financière de l'État. Mais c'est Marcelin Bilomba. Ah, Wanezaki, Vitalam Azembe. C'est très intéressant. Mais ce Bilomba essaie de démontrer, comme nous tous on le disait depuis longtemps, « Torekkolebelango, bandakala, 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 que... » « Ma gamboe, il y a 100 jours, surtout ma maison préfabriquée, c'était mal conçu. » Mais ce Bilomba a dit ça, il lui a conseillé, il a parlé à la présidence que pour rejoindre qu'il manque conçu, généralement, ça devait aussi aller puiser l'argent au niveau de nos réserves d'échange. C'est-à-dire, les réserves d'échange, les dollars vont vendre dans les rapports, ils vont importer, ils vont importer. Ce qui est dans les dollars en équité, c'est que ça passe, c'est que ça ne fait pas un cadre macroéconomique. C'est que l'économie a mis en mots qui est nettement dans les taux d'échange, c'est qu'il y a un tas de dollars, c'est qu'il y a 19, 500, 2 000 pour certains pour acheter, et ainsi de suite. Donc, M. Bilou Mbani, il a dit qu'il a eu un tas de dollars, 100 jours, il fallait avoir un moyen propre à le trésor public. Mais aller puiser sur les réserves qui étaient seulement de 800 millions de dollars, et tout le monde qui est dans l'État, sans que le monde n'a pas entré et coûté dans l'État, cadre macroéconomique et n'importe quel. Et pour l'année, M. Bilou Mbani, je lui tire mon chapeau pour ce cas, dans ce qui est dans la parenthèse. Il avait conseillé, mais comme tout bon conseiller, si on conseille, quand il y a eu qui était, qu'est-ce qu'on fait? Ah! On attend les résultats, les conséquences. Il avait conseillé. Il avait conseillé que ce projet était mal conçu, que Mbougou Mbani, et 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 que Mbougou Mbani, c'est pour cela que les messieurs sont partis à la Banque Centrale, à qui vous a rélevé ma dépense et ma fournisseur. À mon avis, il a travaillé 100 jours, à mon avis, que fournisseur, ça m'a dit 66,7 millions. Voilà une autre brèche. Lorsque moi j'ai entendu ça, « Oh, Dieu merci! » Une autre brèche. Comme je le disais dans mon émission précédente, Mbougou Mbani, il y a un vol, un détournement de l'éthique publique, et il y a un détonnement. Ce qui est un détonnement, c'est un détonnement. Ce qui est un détonnement, c'est un détonnement, c'est un détonnement. Mais je vous dis, ces affaires ici, c'est une chaîne de dépense, c'est une chaîne de détournement. Ils ont un bon. Ils ont un détonnement. Et puis, dans le Congo, ils ont un chaîne de détournement. Partout où la gente se déquesse, les gens bouffent quelque chose. Je vais vous donner un exemple simple. Dans le monde, il y a un comité d'organisation, le voyage à léopard à l'étranger, le déjeuner officier dans le ministère, le Koufi. Tant qu'il y a un ministère dans la banque centrale, tant qu'il y a une chaîne de dépense, des décaissements, il y a un bon. Il y a quatre commissions à chaque niveau. Donc, c'est impensable de croire que tout l'argent était versé à Samibo et Samibo vit-elle qu'Amer est seul en bouffée jusqu'à la fin. Non. Tout le monde. Nous voulons que tout celui qui a bouffé l'argent de l'État, l'argent du trésor public, l'argent où les Congolais souffrent aujourd'hui, il y a des gens dans l'hôpital, il y a des gens qui ont cités, il y a des gens qui ont été partout au Congo, le courant n'est pas stable, les écoles ne sont pas modernisées, souffrance est à un niveau élevé aujourd'hui, la pauvreté n'en parlons pas, les emplois n'existaient plus. Il n'y a pas signé, il y a des gens qui ont été dans la chaîne de la dépense, voilà ce conseiller, à ce niveau-là, je tire mon chapeau, il y a des gens qui ont été relevé, il y a un procès à Pécian. Il y a des gens qui ont été en tête, mais nous disons que ces messieurs avaient témoigné sous serment. Ce document n'est pas officiel, mais là, témoigné sous serment pour dire que c'est le juge, nous tirons vraiment notre chapeau au juge qui a tiré sa révérence, qui est mort, à sa famille, mais les juges qui ont été remplacés, vous avez encore un autre dossier, mais si le gouverneur de la banque centrale était passé au procès, mais si l'ancien ministre des Finances y avait été passé, le but qui est bon est de 57,6 millions et où sont partis les 9,1 millions de 500,000 dollars en argent. Il faut que le juge, le juge président, vous devez nous ouvrir ces dossiers-là. Il faut que le procès soit le procès s'il n'y a pas de sa version actuelle. En même temps, il faut que le procès est de procurer, il faut que l'avocat général est important. Non, 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 si vous dites ça, monsieur l'avocat général, si vous dites ça, monsieur le procureur général, le juge, vous laissez ça de côté, donc ce procès c'est une fixation à un seul individu. C'est un procès politique. Ce procès n'est pas être politique si ce procès veut aller au fond du problème pour nous dénicher. Tout celui qui a mis la main dans la patte de la fraude, de la tricherie, du détournement des nés publics, tout celui doit être déniché. Nous devons être dans notre famille comme Massaro, Cousin, Caméré, Benjamida, Souraya, parce qu'on veut avoir la vérité autour de ces gens. Mais aussi, il faut que tu comptes à la profondeur à 9 millions. Tu comptes à peine à la profondeur. Moi, j'ai l'impression, excusez-moi, je ne veux pas faire le juridisme comme font le juriste, chercher les procédures. Les vrais problèmes aujourd'hui, c'est comme si les procès étaient conduits, étaient ouverts rapidement sans que les procureurs et les avocats de la République comptent à peine à la profondeur et recherchent. Je vous donne un exemple. Témonnage à Mme Amida. Mme Amida a dit qu'il y a un avocat général qui a dit « Vous avez deux comptes à Robanc, Mme, dans ces deux comptes-là, il y a 400 000, il y a 800 000, il y a 80 000 montants, X montants. Comment vous différez ces montants-là ? » Et cette dame dit « Pendant l'année, je n'ai pas deux comptes, j'ai trois comptes à Robanc et nous avons encore un compte conjoint avec mon mari à Fibank. Vous comprenez ? » Donc, même au niveau des avocats généraux de la République, il y a une information complète. Parce que, il y a un avocat qui a des comptes, il y a un avocat, 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 Robanc n'est pas sérieux. À ces moments-là, moi, je pense que dans tout ça, la banque aussi devait venir, être partie au procès. Parce que la banque est tout le temps citée. Comment on appelait le gouvernement de la banque centrale ? On n'a pas appelé les déchets de la Robanc. Ça pose problème. Ça pose problème. Donc, il faut que la partie civile et le procureur de la République générale devait le dossier où il y a un avocat qui s'attend à la banque parce qu'il y a un avocat parce qu'il y a un avocat. Juridiquement, il y a un juriste et il y a un avocat qui s'attend à l'ocat. L'acquisition et le détournement est en cas qu'il y a à peine allant de 1 à 20 ans. Donc, il faut sanctionner le gouvernement qui s'attend à la banque pour ne pas moins de 1 an, pas plus de 20 ans. Donc, vous avez surpris que vous avez 5 ans, 6 ans, 7 ans ou 2 ans parce que, déjà, il y a des effets. Il y a 4 derniers procédures à qui respectent. Mais ceux qui peuvent le gouvernement prouvent que la procédure d'urgence qui existait là, qui était mise en place, le tableau de décessement qui était en place et qui était le tableau directement sollicité, demandé par le chef de l'État avec la signature. Il y a un juge qui appréciait parce que le chef a dit qu'il y a un bon. Parce que, il y a un problème de l'État qui est en place que le chef a autorisé les travaux. il y a une vidéo et il y a un chef qui a un CP dans la salle où il y a 100 jours de la maison préfabriquée dans le discours de l'État de la Nation dans le Palais du Peuple. C'est-à-dire, l'État de la Nation c'est le discours où le chef rend compte au peuple de ce qu'il a fait comme réalisation. A Tangagi, 1500 maisons et Zosalama A Tangagi, il y a 3 000 maisons. Boulanda. Le secteur de l'habitat 1 500 unités de logements sociaux sont en cours de déploiement dans 5 provinces pilotes à savoir Kinshasa, Kassai Central, Kassai Oriental, Kourou Central et Sud Kivu à raison de 300 maisons par province. Les 300 maisons préfabriquées de Kinshasa sont en train d'être aménagées au camp colonel Tchatchi. À ce nombre, il faut ajouter la commande de 3 000 autres maisons dont 2 000 sont destinées aux militaires et 1 000 aux policiers. Le fond du dossier que nous voulons dans ce dossier de 100 jours particulièrement à ma maison préfabriquée, nous voulons seulement que la justice, la vérité éclate au grand jour. Mais tu comprends les pays qui sont congolais dans le procès où tu comprends comment les pays sont gérés. Témoignages à comptable public à présidence et puis ça n'est pas si j'ai failli même plairer. Oh mon Dieu. Comment un million de dollars est couru à la banque centrale et à la banque centrale en liquide et à la voiture en épée et à la banque jusqu'à ces jours nous fonctionnions comme si nous étions au Moyen-Âge. La monnaie d'écriture comptable le chèque la monnaie électronique ça n'existait pas au Congo. Comment les fournisseurs les transités peuvent être payés directement par un chèque il ne faut pas foutre à y en liquide. Même si on devait faire le douanement réellement comment on doit partir avec les millions de dollars plus d'un million en liquide de la banque et à la résidence de quelqu'un à la maison. C'est insensé. Moi je pensais que les cash nous sommes venus continuer à pouvoir changer la méthode et la procédure mais non on ne fait aucun effort. Donc vous comprenez aujourd'hui que tous les comptables publics ne sont pas ministères voilà comment ils fonctionnent. Ils ont un bon à ma bokeh. Ils ont un bon à cash. Ils ont un bon à un bon à un bon à un bon ils travaillent comme ça. C'est regrettable. C'est très très regrettable. Voilà comment la grande masse monétaire circule n'est ni bon à un instable. Ça c'est un autre problème. Nous disons que les chefs de l'État ne sont pas qui sont les chefs mais le sous-bassement et le montant c'est ça où ça pose problème. C'est une question majeure que les procureurs n'ont pas d'acquisition n'ont pas de la partie civile n'ont pas de la profondeur. Les comptes bancaires n'ont pas des comptes bancaires à Samy Djamal les comptes bancaires sont les chaînes de dépenses qui sont anciens ministres de finances budget bitakoura les comptes bancaires les gouvernements de la banque centrale les comptes bancaires les membres de la famille les chanines il faut monter ficeller un dossier costaud parce qu'il faut que l'état n'a pas le droit de l'aïe c'est autour de 30 à 40 millions de falcaires détournés il faut que l'état soit sanctionné moi je pense à mon humble avis comment récupérer mon argent comment récupérer un autre avant de récupérer quelque chose il faut prouver les liens la preuve matérielle entre les détourneurs et les projets il faut qu'on arrive à prouver ça il faut qu'on arrive à l'image il faut qu'on arrive à l'image il faut qu'on arrive en termes de la famille et qu'on arrive à témoigner ainsi de suite on doit nous passer dedans mais son train de vie cadre de l'art snell ainsi de suite mais bon il faut qu'on arrive à l'art snell il faut qu'on arrive à l'art snell mais train de vie il y a menaka même si les cousins ou le décapitif de l'état mais son train de vie montre clairement que l'on accepte de l'image il faut qu'on arrive il faut qu'on arrive ça montre qu'il y a quelque chose qui passe qui se passe c'est que le train de vie il y a l'épouse le train de vie il y a tout ce qui entoure ces gens-là pour voir comment ça va bouger déjà il faut qu'il y a mal il faut qu'il y ait 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 on ne sait jamais voilà donc il faut qu'il y ait une profondeur à dossier j'ai l'impression même je dis peut-être parce que j'ai une formation économique économique en disant que comme économiste je me dis avant de commencer ce projet qui est plus ou moins lié aux droits des affaires finances publiques on devait faire d'abord un audit approfondi un audit approfondi détaillé de ce projet on fait vraiment un audit soit la cour des comptes soit l'inspection des finances soit un bureau d'audit international auditer projet dans le fond après il y a un élément il y a un élément il y a un parquet parquet à instruire à l'anéli à l'occupe à preuve parce qu'il faut aller dénicher même l'argent même dans les paradis fiscaux il faut aller les chercher j'ai l'impression c'est un procès mais au fond les fonds peut-être les réquisitoires c'est-à-dire les réquisitoires du procureur qui ont révélé sur ma campagne c'est un évident peut-être les plaidoiries à la partie civile qui ont révélé sur ma blague comme un avocat de la république c'est un évident mais nous tendons vers la fin mais une fin qui nous laisse dans les soifs parce qu'on ne sent pas de preuves matérielles de lien entre les causes et les effets il faut tout tout le monde tout le monde il faut que ça mais il y a déjà l'image claire du montage de ces projets là comment c'était monté comment les gens étaient isolés ainsi de suite mais nous faisons une chose importante pour le conseiller marcelin il nous avait servi pour ça mais une autre chose encore lorsqu'on vient dans le public monsieur le conseiller on ne rabaisse pas tout ce qui se passe dans le cabinet sur la place publique on ne ramène pas tout ce qui se passe dans le cabinet parce que le conseil est un peu qui est un avocat et qui est un chef de l'état vous avez manqué de mots parce que si vous dites tout sur la place publique ce qui se passe dans le cabinet à ce moment là vous détruisez même la vision du chef de l'état qui était content sur ce projet là c'est lui qui a porté le projet auprès du peuple donc ce qui vous en a quand le cabinet vous avez un conseil le conseil n'est pas ce qui est un conseil ce qui est un conseil est un conseil prochainement vous avez un conseil qui peut exécuter donc je pense que ce procès nous démontre aussi une série de témoignages qui a démontré à ciel ouvert maintenant que le cabinet du président est infecté le cabinet du président est malade le cabinet du président nécessite un diagnostic vraiment une cure de cheval pour le cabinet où on a échangé ce qui est c'est un conseil qui est un conseil il y a un conseil qui est un conseil j'espère sans me tromper le chef d'état aura du mal pour travailler pour bien travailler et faire porter sa vision pour la réalisation au pays donc c'est difficile moi je pense même qu'aujourd'hui comme il y a tellement de guerres de clans des régions des tribunes comme on les a c'est un conseil qui a réfléchi comme moi je pense qu'on a réfléchi à une casquette de la province avant de réfléchir même si aujourd'hui on met un déauté de cabinet comme il est adjoint même si on le nomme l'intérêt qui est là on va regarder sa province et dans sa province ceux qui viendront vont regarder la tribune ainsi de suite moi si c'était à ma place je le conseiller mais je suis le chef de l'état j'ai cherché un conseiller un directeur de cabinet expatrié c'est pas une humiliation pour les intellectuels du Congolais le cas où tout le monde revient à quoi réviser totalement ton cabinet à quoi ça la révision de tous les postes à ça l'architecture la structure du cabinet poste par poste les profits des postes les job descriptions des attributions de chaque membre à part les employés fonctionnels de la présidence c'est-à-dire le conseiller et l'assistant il va revoir tous les postes il va commencer à recruter mettez de côté l'esprit les amis mettez de côté les amis les frères et tout quelqu'un viendra vous redresser le cabinet et vous aurez les résultats je vous donne l'exemple de Sotras la Sotras c'était une grande compagnie de transport on avait beaucoup de bus il y avait un français qui dirigeait comme DG à l'époque de Mobut mais lorsque Mobut a commis l'imprudence de mettre ces français là dehors la Sotras était tombée je ne dis pas que les Congolais n'ont pas la capacité de gérer mais ça nous montre comment même un expatrié peut venir nous aider à bien gérer une institution du pays c'est très important je pense revoir les cabinets ça va vous aider à aller de l'avant pour les intellectuels congolais je dis ceci nous devons comprendre que les diplômes ne servent à rien si cela ne profite pas au pays on peut avoir de l'expérience de 20 ans 30 ans 45 ans d'expérience mais si au niveau social les peuples ne ressent pas l'amélioration des changements dans son quotidien nos diplômes notre expérience ne servent à rien au groupe et à l'heure il y a un tribunal qui conseille à lobby à 50 notes économiques par semaine par mois ça fait 200 ou quoi 1000 par trimestre c'est très bien beau qu'est-ce qui a changé dans les sociales de Congolais moi je dirais au conseiller aller voir les ministres de l'économie parler avec la dame aider là à suivre les opérateurs économiques pour baisser les prix de biens et services importés c'est très important d'abord notre économie c'est bien nos diplômes c'est bien beau de les citer ils allaient à côté à caméra ils allaient à côté à conseiller ils allaient à bisouni le diplôme c'est bien est-ce que les diplômes des Congolais ont changé quelque chose pour le Congo en fait le Congo est malade de ses intellectuels le Congo aujourd'hui est malade de ses intellectuels moi je dis un bon matin si ça marche plus on peut aussi importer un président tu as importé Alassane Ouattara à Inakongo ce qu'il fait en Côte d'Ivoire il nous gère pendant 5 ans il nous redresse après on revient à la démocratie pour élire notre président parce qu'il y a des choses au Congo où les gens réfléchissent pas avant de mettre la casquette tribale régionale ça marchera pas à un moment donné un ami m'avait envoyé un message je me dis Willy est-ce que nous méritons avoir ce pays comme responsable nous Congolais si nous méritons le Congo je lui donne un peu raison je lui ai répondu à l'allée où vont les choses c'est comme si nous méritons pas le Congo voyons en regardant la souffrance du peuple la souffrance des Congolais aujourd'hui en regardant les intellectuels qu'il y a le Congo aujourd'hui de partout au monde même au Congo sur place mais il n'y a pas un changement il y a un problème il y a un problème au Congo donc tout ce qui nous allons aller ici on a l'analyse de l'analyse d'info on a l'analyse d'un procès à mon amour à Vitelle Kamer on a quelques informations d'espoir il y a un procès il y a un procès à l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse M. Pascale Moukouna accepte de posséder une arme donc ça le met déjà mal à point donc voilà merci beaucoup nous disons merci à tous les internautes abonnez-vous sur notre chaîne mettez-vous à l'aise écrivez-moi sur ma page Facebook surtout la page d'analyse info Willy Amos TV abonnez-vous massivement partagez nos vidéos si vous avez besoin de participer écrivez-moi je vais vous appeler vous allez participer prochainement nous allons parler des entreprises publiques ce serait un sujet intéressant pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réélever nos entreprises publiques nous allons parler de ces sujets-là je vous dis merci merci pour ceux qui se sont déjà abonnés et abonnez-vous encore davantage nous commençons à monter petit à petit je pense que comme un caméléon petit à petit l'oiseau va bâtir son nid de recours l'analyse nous avons confiance et la foi en Dieu je vous dis la justice élève une nation il faut que la justice soit mise au-dessus de tous pour que cela serve à quelque chose pour élever notre nation il faut pas dossier nous sommes à juger il faut dossier 15 millions pour nous vous rappelez moi dans le mot Marcelin il y a un dossier Marcelin un conseiller il y a un dossier 15 millions il y a un RFI en Afrique grâce à lui donc il y a un dossier il y a un dossier mais il y a un dossier tout le temps il n'y a pas procureur il y a un dossier merci beaucoup et bonne soirée bonjour là où vous vous trouvez et à la prochaine merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?